Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chers frères et sœurs musulmans, Aujourd'hui, on va, pendant ce ramadan, lire un court extrait du Saint-Coran pour renforcer notre foi. J'ai choisi un extrait de la surate Les Bestiaux. « Même si nous avions fait descendre sur toi, Muhammad, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. » Et ils disent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Muhammad, un ange ? Si nous avions fait descendre un ange, ceux étaient sûrement à faire fête, puis on leur aurait point donné de délai. Et si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous en aurions causé la même confusion que celle par laquelle ils sont. Certes, on s'est moqué de messager avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis, « Parcourez la terre, regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. » Dis, « À qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre ? » Dis, « À Allah. » Et il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leurs propres pertes sont ceux qui ne croient pas. Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour, c'est lui qui est l'odiant et l'omniscient. Dis, « Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre ? » C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dis, « On m'a commandé d'être le premier à me soumettre. Et ne soit jamais du nombre des associateurs. » Dis, « Je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour redoutable. En ce jour quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. » Et voilà le succès éclatant. « Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. » Voilà ce que je voulais vous lire, frères et sœurs. Pendant cette période de Ramadan, pensez à lire le Saint-Coran pour renforcer votre foi encore, encore et encore. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501